Hey ! Coucou ! Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, comment ça va ? Ça vous a pas manqué cette intro légendaire ? Parce que moi oui, vous m'avez trop manqué, franchement, faire Youtube ça m'a trop manqué. Faire trop de Youtube, tu Youtube, mais sans Youtube, essayez de... Ça fait 8 secondes que la vidéo a commencé, je suis déjà en flop constant. J'ai pris mon petit micro avec le fil, c'est pas pour faire un karaoké ! Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Donc, petit programme d'aujourd'hui, on va en premier se plaindre de Noël, parce que j'aime pas Noël. Chaque année, Noël, Noël, c'est trop souvent. Mais bon, ça c'est pour juste après, là, dans 10 secondes. Ensuite, on va faire ma tenue de Noël, puisque c'est un petit peu ma passion. Les vêtements. Et ensuite, on va faire le sapin, décoration, tout ça, tout ça. Je vais vous emmener faire du shopping avec moi, ça va être cool, je pense, j'espère. Et en plus, on va parler, on va discuter, j'espère que cette vidéo va être assez longue. Et c'est parti pour se plaindre de Noël. Alors déjà, Noël, ça m'exaspère. Par les décorations, la vibe, l'ambiance de Noël. Le Père Noël. Qui a inventé ça ? Qui est le mec fonce-d qui a inventé ça ? J'aime trop tenir mon micro comme ça, parce que ça fait un petit peu... Tu sais, les gens qui font des colors, genre le truc sur YouTube. Je cale le pétard entre mes dents. Entre mes dents. Cette musique me hante, j'en ai trop marre. Genre, le Père Noël. Excusez-moi, mais... Je peux pas, je peux pas assez. Et après, l'ultime chose qui m'énerve à Noël, ce sont les repas de famille. Ce Noël-là, il n'y aura pas mes cousins préférés. M'abandonner comme ça, genre avec les vieux. Est-ce que vous vous rendez compte de l'acte que vous êtes en train d'agir ? Avec la tantine qui te dit T'as quoi me raconter ? Je suis au lycée. Ça se passe super bien. Ce moment gênant, alors qu'en fait, t'as juste envie de lui dire Ouais, je suis au lycée, ça me casse les couilles. Les jambes me saoulent. Les horaires me saoulent. Les cours me saoulent. Y'a rien qui m'intéresse. Je suis complètement perdue. Je sais pas quoi faire de ma vie. Et après, t'as le tonton. Ah, le tonton de bof. Je crois qu'on en a tous un. Mais c'est un phénomène, celui-là. Alors, tu te sens pas bien dans ton corps ? Je suis sûre qu'il y a plein de garçons qui s'y sentiraient bien. En plus, au repas de famille, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de sujet de discussion. Au point que les gens, ils croient que je suis timide. Timide ! Moi, timide ! Voilà un petit résumé de pourquoi j'aime pas Noël. Coucou, ma tête est catastrophique. C'est un truc de fou. Les 11h47, on dirait que j'avais un croc dans mon baume à lèvres. Et je me suis réveillée il y a pas très très longtemps. Parce que j'ai fait la grâce mat, tu connais. Donc là, on va aller au marché de Noël. Sauf que moi, je voulais me laver les cheveux. Et ma mère, elle m'a dit non, on part tout de suite. Du coup, on va voir si on peut trouver des petits cadeaux. Les petits trucs. I don't know. Voilà. Donc, je reviens du marché de Noël. J'ai le soleil sur moi. C'est super beau mon sweat avec du soleil. Du coup, là, je ne peux pas vous montrer parce que tout est emballé. J'ai acheté un cadeau pour ma cousine. C'est deux bougies. J'en ai pris une comme ça. Mes couleurs plus neutres, genre un peu marron, clair, jaune. Et une autre, un peu en mode arc-en-ciel exactement comme ça. Voilà. Donc, je pense que ça va lui plaire. J'espère. Ça va faire une petite décoration. Il y avait un centre de bougies. Incroyable. J'aime trop les bougies. Je suis fan de tout ce qui est décoration d'intérieur et tout. Maintenant, il va bientôt être 15h. J'ai mangé entre temps. Donc, on va aller chercher ma tenue de Noël. Encore mon placard, il est ouvert. Vous ne me dites plus rien. Chut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis de retour. Petit haul. Dans le petit sac. J'ai acheté plein de trucs qui n'ont aucun rapport avec ma tenue de Noël. Enfin, plein de trucs. Deux trucs. Je vais vous montrer juste ma tenue de Noël. Là, pour Noël, ça va être un déguisement, clairement, puisque je ne m'habille pas en chic. D'habitude, je m'habille comme une clocharde, d'accord ? Tandis que là, pour Noël, j'ai envie de choquer tout le monde. J'ai envie que ça soit ma soirée, tu vois. Ça va être moi la plus belle. Ça va être pour moi. Donc, l'idée, c'était quand même de rester un minimum dans mon style. C'est-à-dire de ne pas me mettre en robe à paillettes, rose, je ne sais pas. Mais de choquer tout le monde quand même. Donc, c'était un petit peu compliqué. J'ai décidé de m'habiller tout en noir, full black, et d'ajouter des paillettes. Puisque, comme vous le savez, je suis une grande fan des paillettes. Les strass, j'adore. Donc, je me suis dit full black, avec des strass pour égayer le tout. Pourquoi pas, franchement ? Donc, l'idée, c'était de prendre un pantalon habillé, je ne savais pas trop. Ensuite, une blouse, chemise, comme ça, un peu en satin, bien chic, tu vois. Et après, mettre des faux-ongles avec des paillettes, des accessoires avec des paillettes. Voilà, donc, j'ai réussi à trouver tout ce que je voulais. Ça, je suis très, très contente. Donc, en premier, nous avons la chemise blouse, un petit peu, de H&M. Je l'ai payée 20 euros. Il y a un petit décolleté, pour moi, qui n'est absolument pas l'habitude. Je vais me sentir à poil, clairement. Mais on est là pour choquer la galerie, OK ? Donc, voilà, je l'ai prise bien, bien oversize, parce que l'autre jour, on était à un anniversaire. J'avais une chemise noire que j'avais mise à l'oral du brevet. Et c'était il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, elle ne m'allait plus. Genre, le truc, je tendais les bras. C'était limite à manches courtes. Donc là, j'ai pris un truc bien oversize, qui pourra me tenir longtemps. Ensuite, j'ai trouvé des faux-ongles. Je les ai pris comme ça, longs, mat. Donc, en fait, c'est un peu carré. Je trouve ça moche. Mais je pense que ça va m'aller. C'est noir comme ça, mat, mais avec des strass, pour que ça fasse mon petit truc noir et strass. Donc, c'était parfaitement dans le thème. 4 euros, c'est un petit peu cher. Je les ai pris à Primark. Je suis très contente de cet achat. Ils me tardent. Ils ont l'air vachement longs, quand même. Vraiment, coup de cœur. Je les ai vus. Je me suis dit, c'est pour ma tenue de Noël. C'est ceux-là qu'il me faut. Et ensuite, du coup, j'ai trouvé mon pantalon. Je l'ai acheté à Jennifer. Je l'ai payé 26 euros. Il est large, fluide. Je suis satisfaite de mon achat. J'en ai essayé plein d'autres. Et genre, il y en avait un qui était très, très beau aussi. Taille haute. Genre, vraiment bien au-dessus du nombril. Ensuite, il était très moulant au niveau des fesses, des cuisses. Et après, il était bootcut. Et c'était très, très joli. Ça m'allait vraiment bien. Sauf que j'aurais peut-être pas assumé de le remettre. C'est-à-dire que, tu vois, j'achète une tenue. Je vais pas la mettre que pour Noël. Même si c'est ma tenue de Noël. Je vais mettre aussi quand il y aura des occasions, des anniversaires, des trucs comme ça. Mais celui qui était moulant, je sais pas si j'aurais assumé de le remettre. Au moins, j'ai vu comment ça m'allait, ce genre de truc. Et bientôt, je pense que j'assumerais de porter des trucs plus moulants en haut. Et aussi, j'ai une veste. C'est ma meilleure amie qui me l'a donnée. C'est un truc de fou comment ma frange, on dirait qu'elle est pas droite. Alors que, vraiment, je l'ai coupée parfaitement droite. Mais vu que j'ai fait avec la brosse chauffante, ça l'a... Un manteau avec comme ça de la fourrure. En mode, c'est très, très doux. Voilà, c'est cadeau un peu d'ASMR. Et c'était, ouais, Jennifer M. J'ai l'impression, je sais pas, ça fait un peu créatrice de mode. Un peu cruella, tu vois, la vibe. J'aime trop, pour de vrai. Je vais essayer. Honnêtement, ça me choque de me voir comme ça. J'ai pas... En fait, j'ai l'impression d'être déguisée. Genre, ça, c'est pas moi. Mais bon, voilà. This is my outfit for Christmas. On dirait plutôt que j'aurai un enterrement, mais c'est pas grave. Du coup, bien sûr, il y aura les ongles qui vont ajouter un peu de sparkle. Et j'ai pris une heure à chercher des ears, des boucles d'oreilles. Et pour le collier, j'ai mis celui-là. C'était ma meilleure amie qui me l'a offert, qui a racheté à mille ans. J'ai mon petit sac. Et ben voilà, ça, c'est déjà un petit peu mieux. Ça fait plus Christmas. Voilà, avec ça et ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou, on se retrouve devant mon magnifique sapin de Noël. Voilà, c'est un faux. On l'a depuis 15 ans. Je vais mettre ma lumière parce que c'est joli. Hop, allez. Et j'ai pris ma petite enceinte Bluetooth pour écouter de la musique. Tu dis Bluetooth ? Ben oui, Bluetooth. Tu dis quoi ? Bluetooth ? Bluetooth ? En mode, tu tousses ? J'ai toujours dit Bluetooth. Dites-moi ce que vous dites dans les commentaires. Moi, je dis Bluetooth. Elle, elle dit Bluetooth. Du coup, on a plein de boules. Nous avons des boules bleues comme ça, avec des paillettes aussi. Elles sont trop belles. Ensuite, des grosses boules bleues. Oh my god ! Un lutin, ben oui. Et pourtant, je suis plus grande que toi. Ensuite, il y a un petit truc Pôle Nord. J'espère que ça va tenir. Bon, les boules, elles sont, on dirait les collés vintage. Je vais tout faire tomber. C'est un truc de fou. Il y a aussi encore des petites boules bleues. Mais on a aussi des rouges et des dorées. Mais je pense que je ne vais pas mettre puisque chaque année, on fait un thème de sapin plutôt polaire. En mode bleu et blanc. Ensuite, j'ai l'étoile de Noël, la petite étoile du sapin. Il y a ça aussi qui est super beau. Mais en fait, je me demande où sont les guirlandes. Il y a des petits sapins comme ça. Je les trouve trop mignons. La pomme, c'est pas bon. Ouais. Ensuite, il y a des petites pommes, des espèces de stalagmites, stalagites. Vous avez vu ça, c'est trop mignon. J'ai trouvé une guirlande, une seule, toute minable, toute petite. Mon sapin, il est un peu bancal. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si je trouve qu'elle n'était pas terrible pour un retour en force que je vous avais promis. C'est pas fou. Mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, demain, c'est mon anniversaire. Le 23 décembre. Déjà 15 ans. J'ai commencé cette chaîne YouTube. J'avais 13 ans. Donc je vous prépare plein d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'est là-bas qu'il y a tout qui se passe. Je mets plein de souris. Likez, commentez, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Encore mieux que celle-ci. Bye ! Voilà, gros bisous. Et merci encore d'être là, tous là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada